Alors comme pour mon premier ouvrage, c'est d'abord partie d'un manque, d'un questionnement personnel, puisque quand je suis devenue maire en 2017, il y avait assez peu de ressources dédiées aux maires dans une perspective féministe, c'est-à-dire que tous les contenus, la majorité des ouvrages ou des sujets qui s'adressaient aux maires qui parlaient de maternité n'avaient pas forcément une approche féministe. Et à l'inverse, dans les sphères féministes, la question de la maternité, du vécu des maires était quasiment, voire totalement absente. Et dans mon cas, comme dans le cas de beaucoup de femmes, l'expérience de la maternité a quand même été un grand tsunami, un grand bouleversement. qui a généré chez moi beaucoup de questions, parfois de colère. Et donc, je cherchais en fait des ressources féministes qui pourraient m'aider à y voir plus clair, à avancer. Donc, il y a d'abord eu ça. Et parallèlement à ça, au même moment, on a commencé à voir émerger petit à petit dans le paysage des paroles de maires à travers des podcasts, à travers les réseaux sociaux, à travers quelques ouvrages, des maires qui parlaient de leur vécu, mais cette fois-ci, aussi de leurs ambivalences et avec une approche féministe. Donc, j'ai eu envie à la fois de raconter ce mouvement de société autour de la maternité. J'avais envie de décortiquer, de dresser une sorte de panorama, quelque part, de tous les enjeux féministes qui sont liés à la maternité. Et puis, l'idée, c'est évidemment de proposer, de réunir un certain nombre d'outils, de clés pratiques, de pistes de réflexion, pour permettre aux maires de faire face à tout un tas d'inégalités, d'injonctions, de violences auxquelles elles sont confrontées en tant que maires aujourd'hui. Alors, il y a eu deux démarches parallèles. D'une part, j'ai passé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux pour questionner des femmes anonymes sur la façon dont elles vivaient leur maternité, dont la maternité avait pu venir impacter ou nourrir leur conscience féministe. Donc, ça, c'est une première chose. Et là, j'ai reçu énormément de réponses de femmes. Donc, une bonne partie de ces témoignages a constitué un matériau pour le livre. Et à côté de ça, j'ai effectivement contacté des femmes, soit militantes, sur des questions. Par exemple, il y a la santé mentale des mères. J'ai contacté des spécialistes. Je pense à Sylviane Giampino, par exemple, qui est une psychologue et psychanalyste qui travaille depuis des décennies sur les questions d'égalité, d'équilibre familial, de féminisme aussi. Donc, l'idée, c'était vraiment de croiser des témoignages de gens qui ont travaillé, réfléchi de manière active sur ces questions, et des témoignages de femmes comme moi et beaucoup d'autres pour connaître leur vécu et aussi leur stratégie individuelle pour faire face au quotidien à toutes ces problématiques de mère. Alors, en priorité, je crois qu'il faut vraiment s'attaquer à cette image, cette idée que la mère serait par essence, par nature, le parent, par défaut, le parent de référence. Ça, c'est une idée qui est vraiment très fortement ancrée, y compris chez les mères, chez les pères et chez tout un tas de professionnels de l'éducation, de l'enfance. Et cette idée-là, elle est assez délétère, puisque nous, en tant que mère, on l'intègre, donc on va surcharger nos épaules de tout un tas d'injonctions aussi qu'on intègre. Les pères l'intègrent aussi, donc vont se reposer peut-être plus facilement sur les mères. Et pareil, les médecins, il est assez fréquent qu'ils ne s'adressent qu'aux mères. L'école qui appelle les mères systématiquement en cas de problème, etc., enfin, connaît le problème. Déjà, il y a cette représentation-là qui me semble importante de questionner et de faire évoluer. Il me semble qu'il y a une urgence aussi sur le fait d'accompagner davantage les jeunes parents quand ils sortent de la maternité, typiquement, puisque en France, on est livré à soi-même. Le congé paternité, bien qu'il ait été rallongé, reste bien plus court que le congé maternité. Donc, le déséquilibre s'installe, la solitude aussi du côté des mères qui se retrouvent à la maison seules. Donc, il y a vraiment un enjeu d'accompagnement périnatal. Après, il y aurait aussi beaucoup de choses à revoir en termes de politique publique, notamment en matière de petite enfance, puisque tout ça est lié. Donc, on a besoin d'un vrai service public de la petite enfance pour que les parents, y compris les mères, puissent travailler. Voilà. Donc, on voit bien que c'est des problématiques qui s'imbriquent et qui commencent dans le foyer, mais se finissent dans la vie publique, en fait. Alors, les pères, ils ont un rôle important, essentiel à jouer, puisque la majorité des couples, aujourd'hui encore, sont des couples hétérosexuels, avec donc une mère et un père. Et il y a un déséquilibre criant qui reste là. Alors, bien évidemment, il y a des pères impliqués, il y a des pères formidables. Ce n'est pas vraiment le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près, si on en croit un sondage qui avait été réalisé en 2019, la moitié des hommes et la moitié des pères qui se disent féministes, ce que je trouve formidable. Mais quand on compare avec les statistiques, par exemple, celles de l'INSEE, on voit que ça ne se retrouve pas nécessairement, voire pas du tout, dans la répartition du travail domestique et parental, puisque c'est quand même l'un des principaux nerfs de la guerre. Et que les mères gèrent encore 65% du travail parental, des tâches liées aux enfants et près des trois quarts du travail domestique. Donc là, les pères ont vraiment un rôle à jouer. Et je crois que plus largement, les pères ont un rôle à jouer en termes de mobilisation aussi. Je reviens sur cette histoire d'allongement du congé paternité, qui a été quand même une longue bataille, une bataille importante et en partie gagnée, mais pas totalement. Et cette bataille, étonnamment, elle a essentiellement été portée par des femmes, un petit peu par des pères, il y en a, mais majoritairement par des femmes et des mouvements féministes. Donc là, je crois que vraiment, il y a un enjeu de mobilisation collective sur ces questions, sur la question du congé parental, qui est très mal rémunéré, qui n'est quasiment pas pris, moins de 1% des pères le prennent à plein temps, parce que c'est très mal payé. Et donc, je crois que là aussi, on a besoin des pères en tant que citoyens, qui se mobilisent en fait, et qu'on les retrouve aussi dans la rue, dans les médias, dans l'espace public sur ces questions. Ce que raconte ce livre, dans le fond, c'est que la maternité, qui a longtemps été un impensé des mouvements féministes, pour tout un tas de raisons légitimes et historiques, et bien en réalité, c'est une question éminemment féministe, et qu'il y a encore parfois cette idée que devenir mère, finalement, ce serait un petit peu rentrer dans le rang du patriarcat, ce serait se plier au script qu'est attendu de nous, en tant que femmes. Or, ce que moi j'observe, et ce que je raconte dans ce livre, c'est qu'en fait, la maternité n'est pas seulement une expérience aliénante, aujourd'hui, c'est même un très très puissant catalyseur féministe, et c'est même pour beaucoup de femmes l'expérience qui va allumer l'étincelle d'une conscience féministe bien plus forte.